Bonjour, bonjour à tous. 20% de possession, ça te permet de faire des coups, mais sur la durée, c'est peut-être un peu restreint. Je parle de ce match qui a eu lieu en milieu de semaine entre Liverpool et Tottenham. Finalement, les Spurs ont subi la loi de Liverpool dans les arrêts de jeu. Mais vas-y, Fela, prends la possession parce que sur la durée, c'est ça qui paye. La possession, c'est surtout Liverpool qui la prend. Les Reds ont rendu un vibrant hommage cette semaine à leur ancien manager Gérard Rouillet. Un manu petit pensif. Non, ça va, bonjour. Ça va très bien aussi. Tellement impressionnant, celui d'aujourd'hui, 2020, l'est tout autant. Un manu pour l'après-carrière. Et Tuillet. Et ensuite, Houillet, dans le nord de l'Angleterre, amène aussi cette touche heureuse. Les bâtisseurs aussi de Gérard Houillet. Révolution. Passionné de football. Pouchable et insecteur à peaufiner. Et ça fait donc 7-0. Au fil, au Saint-Marie Stadium, on va retrouver... Enchaîner les matchs, ils vont arriver. Donc à un moment donné, ça va tirer sur les organismes. Maintenant, elle apparaît. Elle est là, la composition de Southampton Manchester City. Manu. Debrouine. Debrouine. Messieurs, je ne sais pas, tiens. On va te poser des calls, Manu. On va devenir un call-up sur le coach des Saints. Ralf Hazen Utholl. Il y a plein de petites histoires à raconter sur celui qu'on compare à Jurgen Klopp, évidemment. Quel avenir aussi pour Emeric Laporte avec Manchester City ? Est-il définitivement remplacé par Stone ? C'est une des questions dont on posera Manu. Et puis, Mikel Arteta. L'alerte rouge en ce moment du côté d'Arsenal. Rien ne va plus pour les Gunners. C'est peut-être que le coach des Gunners, justement, joue sa place dès aujourd'hui face à Everton. A tout de suite. On revient dans quelques instants dans Play Live. Couleur des Saints, du coup. C'est ça. Paris. À Southampton, il y a une dynamique et un jeu extrêmement... Il a fait le lapin. C'est qui ? Paris réussit. Paris réussit, le début de saison, rappelez-vous. 21 ans dernier. Il finit finalement à la 11e place. On va en parler dans un instant. Manchester United. J'ai dit grand club et Manchester United. Mais... C'est parce que c'est moi qui ai crié. Il balaie les... Dans l'autre sens, vers à moitié vide, pour parler d'Arsenal, tout hier, mon groupe. Et qui arrive à avoir des individualités, qui arrive à porter le collectif vers le haut. Que ça soit chez Adams, que ça soit à Ings. Face à Manchester City. Parler de Southampton en premier aujourd'hui. Et on n'a pas trop envie de bouger sa défense centrale. On entend celui de Manu Petit, qui, dans les faits, est... Premier, c'est l'ancien capitaine du Memphis. C'est Ruben Dias, qui nous parle de ce... Vous l'a montré, mais elle aurait peut-être eu de l'importance. Ça a été un choix éditorial, mais tout à l'heure. C'est un particulier pour lui. Oui, c'est vrai. Mais l'instant... On ne doute pas de tes capacités. La pause dans la vie pour les seasons, Manu. Keverton, sur les trois premières journées. Tu le remplaces pour Walker. On a saison Manu. Raymond Domenech, disais... Avance là, Johan Onet. Le temps et puis l'accent d'Olivier. On était sur Allgate. 364 jours, allez, 363,5. Et qu'effectivement, ils étaient arrivés respectivement les 20 et 21 décembre. Deuxième, là. Mais celle-là, elle parle entre la position aux classes. En tout cas pour Mikel Arteta, Carl Angelotti aussi. Au-delà de ça, c'est vrai que... Gabriel aujourd'hui. Et par rapport au contenu des matchs, on ne se fascine pas. Calmer les nerfs aussi, c'est signe aussi. Après, à fond, à fond comme Manu. Il a envie d'être mérite, il a envie de vous les voir sortir la tête. Pour le coach des Gunners. Manu défend toujours cet homme-là. Septénat à Leverkusen. Leno a 28 ans sur cette... En janvier au Mercato, on voit s'il. C'est le baobab qui, en ce moment, n'arrive pas à compenser. C'est comment davantage tirer au but. On a de créateur au milieu de terrain. Donc, tu peux expliquer aussi les problèmes offensifs par la pauvreté du jeu d'Arsenal. Et le jeu en permanence sur le marché des transferts. En tout cas, et taper du poisson. Enfin, moi, quand j'écoute Arteta, j'ai l'impression que c'est souvent... Tout à l'heure, Manu, c'est vrai que c'est une question qui revient énormément. C'est un autre joueur qui était sorti en la presse. Effectivement, c'est presque trop. Too much pour...